Le 8 avril 1946, après une bataille parlementaire acharnée, l'électricité et le gaz sont nationalisés en France. Le projet est porté par Marcel Paul, ancien ouvrier électricien, résistant communiste et déporté d'Auschwitz et de Buchenwald, devenu ministre de la production industrielle. Deux ans plus tôt, le 26 août 1944, Paris est libéré. Le pays, en ruines, est à reconstruire. Le programme du Conseil national de la résistance prévoyait justement, entre autres, le retour à la nation des sources d'énergie, des richesses du sous-sol. La CGT, dans son journal Le Peuple, appelle à de nombreuses reprises à la nationalisation des industries du gaz et de l'électricité. Dès 1944, des sociétés gazières et électriques, comme Gaz de Paris, ou la société hydroélectrique roussillonnaise, sont nationalisées. Le 2 mars 1945, Charles de Gaulle prononce un discours fort sur la nationalisation de l'énergie. C'est le rôle de l'État d'assurer lui-même la mise en valeur des grandes sources de l'énergie, charbon, électricité, pétrole, ainsi que des principaux moyens de transport, ferrés, maritimes, aériens, et des moyens de transmission dont tout le reste dépend. Marcel Paul devient ministre de la production industrielle le 23 novembre 1945. Aussitôt, il s'engage dans la bataille décisive pour la nationalisation. Les syndicats de l'éclairage et des services publics maintiennent une forte pression. La bataille parlementaire fait rage. Les élus de la droite, mais aussi de la SFIO, sont réticents à une telle nationalisation. Finalement, le 8 avril 1946, le gaz et l'électricité sont nationalisés. C'est la naissance d'EDF-GDF. La nationalisation met fin aux plus de 1300 sociétés locales d'énergie. Alors, pour tous les Français, débute l'ère d'un même service public, de l'électricité et du gaz. Avec l'ouverture à la concurrence dans les années 1990 et 2000, puis le projet de privatisation Hercule, l'électricité ne sera peut-être bientôt plus un service public égal pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada